Musique de générique On se retrouve pour ce test là, je vous explique un petit peu l'histoire, on incarne Lucius le petit garçon que l'on voit à l'écran pour le moment qui fait un petit peu peur En gros quand il est né, il n'y a personne qui se doutait de sa seconde nature, il est né dans une famille qui est assez friquée, assez bourge Et à son 6ème anniversaire il a été contacté par le diable qui lui demande, qui lui explique sa vraie destinée Qui est donc de faire un massacre au sein de sa propre famille pour pouvoir montrer qu'il est le vrai fils du diable Donc on va commencer tout de suite le jeu, je vais reprendre le jeu au premier chapitre, histoire de ne pas trop vous spoil Donc quand je reprends, ça vous passe la cinématique d'intro qui vous explique un peu trop parce qu'elle est vachement longue Je vous laisserai le plaisir de la découvrir quand vous y jouerez Donc c'est parti, on se retrouve dans le corps de Lucius Donc vous pouvez interagir un peu avec les éléments du décor, vous avez à peu près tout Vous pouvez ramasser les objets, ça ne sert pas à grand chose, c'est juste des petits trucs comme ça Donc on se retrouve tout au début du jeu, on a eu le premier rendez-vous avec le diable qui nous explique les premiers pouvoirs que l'on a Et il nous le demande donc, là on le voit dans le carnet, d'aller tuer Marie qui est sa nounou On va aller en voir tout de suite Donc vous pouvez voir, là on a la carte de la maison Qui va changer selon l'étage à laquelle vous vous trouvez, si vous êtes dehors, dans les jardins Ça change un peu tout le temps selon où vous vous trouvez On a le petit chemin vert, le petit tracé vert qui nous indique la route à suivre On va suivre ça tout de suite Et c'est parti, comme je disais, c'est une maison qui est assez friquée C'est bien meublé, c'est bien joli Et on va descendre tout de suite Oui, donc, ah, j'ai eu un petit message Qui est apparu Qui m'a indiqué que les croix abaissent mon pouvoir Donc je vais vous montrer tout de suite ce que celle-là, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus On va aller dans le salon On a une croix qui est là Et en fait, vu qu'on est l'antéchrist, le fils du diable Et bien on prend les croix, on les retourne C'est blasphématoire, je sais Mais c'est pas grave, c'est pour le jeu Allez, on va se diriger tout de suite vers là où se trouve Marie La première personne à assassiner Ah, je vous dis même des bêtises Marie, je l'avais déjà assassinée C'est au prologue en fait qu'on l'assassine Là je sais pas comment, c'est directement en chapitre 1 Donc j'ai appris le deuxième pouvoir Donc là on a la petite cinématique qui va récapituler Et on a l'arrivée d'un détective Qui viendra inspecter un peu toute la maison Pour essayer de trouver le coupable des meurtres Donc le jeu graphiquement il est assez bien fait Il est assez joli Vous voyez, là on a le sosie de Michael Corleone dans le jeu Je vais passer la cinématique Histoire de pouvoir montrer le jeu Ça dure pas trop longtemps Donc à un, on a le détective qui vient Qui fait son enquête Donc avec le père de Lucius Le père de Lucius a fait appel à lui Voilà, on se retrouve le 12 juillet 1972 Pour le chapitre Fumé du Allez, c'est parti On se réveille le matin comme si de rien n'était Voilà, donc généralement au tout début du chapitre Vous avez à chaque fois une petite introduction Qui vous explique un peu la cible Assassiner Les différentes Ses différentes habitudes Donc vous voyez en haut On a le carnet qui apparaît Mise à jour du carnet Donc quand on l'ouvre On a vraiment accès à tout C'est ce que je montrais un peu tout à l'heure Donc on a le récapitulatif Des différentes personnes qu'on a déjà tuées Là on voit celle qui clignote Je gêne Voilà, le collègue de mon père Il vient voir mon père pour pas la faire Je déteste quand il fume dans la salle à manger Ça me donne mal à la tête Donc on y va tout de suite C'est parti Donc là vous avez les différentes personnes de la maison Vous allez pouvoir croiser les parents de Lucius Un peu sa famille Vous avez le concierge Vous avez un peu tout On va se balader On va aller voir tout de suite Je gêne Voilà Donc comme je disais Le jeu il est quand même Graphiquement il est très beau Moi j'aime bien La bande son aussi elle colle vraiment On se trouve vraiment dans un Dans un comment ça s'appelle On sent vraiment qu'il y a une touche de tension Une touche d'horreur Il est vraiment sympa Vous verrez Je vais essayer d'avancer J'irai même balader Je vais commencer par faire le début du jeu On va voir après Attendez Mise à jour du carnet Voilà Donc il a volé les allumettes de gène Le seul moyen d'allumer sa cigarette C'est avec le four Je devrais préparer un piège Le four Un système qui empêche le gaz de s'échapper Il me faut un outil pour ça Donc J'ai pas l'outil pour le moment On va aller faire un tour Pour essayer d'en piquer un Il me semble que c'est à côté du concierge Qui était en haut Donc oui je reviens sur les graphismes Le jeu il est joli Franchement la maison Quels que soient les objets sont bien foutus Les meubles et tout ça Moi j'ai bien apprécié Moi je le trouve bien sympa graphiquement Là le jeu est à fond Niveau de la qualité C'est pas Il y a des petits détails Genre quand on court avec Lucius On a parfois l'impression qu'il vole un petit peu Mais c'est des petits détails comme ça Il n'y a pas rien de grave Rien de bien grave Il est allé allumer sa cigarette On va attendre qu'il s'en aille Et on va fermer la porte ce qu'il faut Evidemment pas se faire repérer Par les gens dans la maison On va prendre dans l'aventaire Le petit tournevis Et cette partie Le piège est en place Maintenant on a plus qu'à aller Attendre qu'il vienne Donc oui je disais Les graphismes sont beaux La bande son pareille Nous met bien dans l'ambiance Moi j'aime bien Ça passe bien dans l'ambiance du jeu Il est assez sympa Au niveau du gameplay C'est assez souple à prendre en main Le seul petit détail C'est que pour rendre Pour avoir une petite touche De réalisme supplémentaire L'indicateur Pour prendre les objets Vous voyez c'est le petit pointeur Qu'on voit Je sais pas si on le voit bien à l'écran Je vais essayer de pointer une zone sombre Voilà le petit point orange N'est pas tout à fait au centre de l'écran Donc ça peut en dérouter plus d'un Ce qu'il faut Ça fait un peu comme si vous jouiez En fait vraiment avec la main droite du personnage Donc vraiment les objets à cibler Ça va être un petit peu plus sur la droite Que le centre de l'écran C'est assez déroutant au début Mais ça va Ça va C'est pas Pas la mère à voir Donc voilà Il va laisser allumer une cigarette Parce qu'il en a marre Et on va le suivre On va le regarder de loin Se faire piéger Donc comme je disais Le jeu est déconseillé Au moins de 18 ans Parce qu'il y a des scènes Les scènes de meurtre Sont pas forcément A voir par tout le monde Vous allez voir On va en voir une tout de suite Le temps qu'il s'allume sa cigarette Sur notre four piégé Donc oui vous avez pas mal De petites mises en scène comme ça Généralement vous avez une cinématique Entre les chapitres Avec le diable Qui vient vous contacter Qui discute avec vous Vous explique quoi faire Vous avez à chaque fois Au début de chapitre Pareil Description du personnage Allez Hop Et voilà T'es cramé Comme il l'a dit le chapitre Fumez-tu Voyez c'est pas C'est pas conseillé Pour tous les Pour tous les âges Et le regard Démoniaque de Lucius Qui en a limite Rien à foutre De ce qu'il a fait Donc à chaque fois Vous assassinez quelqu'un Vous avez les améliorations De vos pouvoirs Donc pour le moment J'en ai que deux On en débloque un peu après Je vais passer les cinématiques Je vais vous montrer un petit peu Je vais vous montrer un petit peu Je peux pas passer celle-là Bon C'est pas grave Donc comme je disais Oui vous avez à chaque fois Des petites vidéos Un peu partout Donc au début des chapitres Qui vous expliquent la cible à battre Vous avez après Des petites animations un peu là Quand vous avez le meurtre Quand vous allez faire Certaines interactions Et à chaque fin de chapitre Donc vous avez L'enquête du détective Plus un récapitulatif De son enquête Où est-ce qu'il en est Voilà La cinématique N'était pas très longue Et là C'est une Des fameuses phases Comme je vous disais Entre deux chapitres Où on se réveille La chambre est en feu Histoire d'appuyer Un peu plus sur ce côté-là Et monsieur le diable En personne Qui vient nous voir Voilà Donc vous allez voir tout de suite Pourquoi je disais Que c'était le diable On le voit là L'ombre avec Ses petites cornes Derrière lui Effectivement Il fait un petit peu peur aussi Donc oui Vous avez des interactions Avec le diable Donc généralement Qui vous félicite Qui vous explique Qui vous allez devoir tuer Et vous avez En plus de ça Il vous fait un tutoriel Des différents pouvoirs Que vous allez débloquer Au fur et à mesure du jeu Alors On va sélectionner La télékinésie On va cibler La voiture Et voilà Donc là On peut bouger La voiture C'est le petit pouvoir télékinésique Donc on va essayer De faire le tutoriel Assez rapidement Histoire que je puisse vous montrer Voilà Donc Il me demande De mettre La voiture Dans le carton C'est raté C'est raté Voilà Le petit tutoriel Malement ils sont assez courts Ça vous explique Juste Les rudiments Des pouvoirs Hop On éclate la tasse Il vous explique Là en gros Que le pouvoir télékinésique Vous pouvez déplacer Les objets Mais en même temps Vous pouvez en détruire Et vous pouvez allumer Les appareils électroniques Aussi dans la maison Pour pouvoir détruire Attention Allez Donc la petite phase Donc comme j'ai dit C'est assez court Donc on va passer tout de suite Au jeu On va retourner dessus On va aller voir La prochaine personne à tuer Donc oui Vous avez pas mal De petites phases De gameplay comme ça Parce que vous avez Une phase qui va être Un peu de recherche Essayer de trouver Comment piéger la personne Comment la tuer Vous avez le carnet Généralement Qui vous donne quelques indices Je vais regarder tout de suite Non Là j'ai rien pour le moment Vous avez des petites missions Aussi intermédiaires Vous avez souvent Les personnes dans la maison Qui vont vous donner Des petites missions Qui vous permettent Par la même occasion D'augmenter vos pouvoirs Elles sont optionnelles Mais moi je vous conseille De les faire Ça donne des petits bonus en plus Alors Si je ne dis pas de bêtises La prochaine personne à tuer Va être le concierge On va aller le voir tout de suite Ouais c'est par là bas Donc oui vous avez La phase de gameplay Qui va être un peu De la recherche Donc trouver votre cible Observer un peu Ses comportements Ses habitudes Pour pouvoir trouver Comment le tuer Vous avez ensuite La phase action Qui va être Celle de la mise en place La mise en place du piège Et ensuite Vous avez La phase On va dire La phase dessert Pour vous apprécier Votre effort En observant La mort de la personne Donc je sais tout de suite Comment la voir Donc je vais faire ça Rapidement Vous allez voir un petit peu plus Le jeu Alors pour lui Donc c'est le concierge De la maison C'est celui qui va réparer Tous les objets Donc on va Attendre que la personne Là s'en aille Histoire de ne pas Se faire repérer Oui allez c'est bien Va t'en Allez va voir le concierge Va parler avec le concierge C'est pas un problème Donc Ah oui comme je le disais Vous voyez là La croix Qui revient souvent en place Faudra penser A toujours les retourner Pour pouvoir utiliser Vot pouvoir Qui deviendront Quasiment indispensable Plus tard dans le jeu Donc on va Est-ce que c'est cette clé là Non c'est pas cette clé là Est-ce que c'est Celle-ci C'est pas celle-ci Est-ce que c'est Voilà c'est cette clé là Ah mince J'ai été repéré Elle est revenue Au moment Où j'avais piégé C'est pas grave On va revenir dessus Vous allez décontinuer Généralement Quand vous perdez Vous revenez au début du chapitre Donc essayez d'être Assez vigilant Parce que le faire une fois Ça va Deux fois ça va Mais bon recommencez Quatre, cinq, six fois Au bout d'un moment Vous en avez un peu marre Donc tâchez d'être vigilant Pas comme moi Qui a pas surveillé mes arrières C'est un coup A se retrouver piégé Et puis de se retrouver De se faire avoir Je vais vous faire un petit peu Le tour de la maison Là comme je vous ai montré Déjà un peu Comment se passaient Les phases D'élimination Ah Là j'ai pas encore accès A l'extérieur de la maison Donc vous voyez Vous avez la baraque Qui est quand même Très 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 grande Ah bah Je suis assez limité Dans mes déplacements En fait là Pour le moment J'ai pas encore assez avancé Dans le jeu Pour pouvoir me déplacer Plus que ça Hop Oui vous avez des petits bugs De collision Comme j'ai eu là Avec la porte C'est des petits trucs Qui arrivent Allez On va revoir la cinématique Tant pis Je vais finalement Assassiner cette personne là Est-ce que vous puissiez voir Un peu Parce que j'ai pas La possibilité De me balader dans la maison Donc vous verrez Vous avez pas mal de Vous avez un peu La biographie De chaque personnage Chaque personnage est différent C'est bien sympa Dans le jeu Ça vous donne pas l'impression D'avoir D'avoir tout le temps Les mêmes personnes Et bien évidemment Vous allez voir Que il y a des personnes Qui dans un sens Mériterait quand même De mourir Et d'autres Qui ne le méritent pas Là par exemple On a le concierge Qui est complètement Bourré à longueur de journée Donc dans un sens On pourrait se dire Que lui mériterait son sort Mais vous allez avoir Certaines personnes Qui n'ont pas forcément Des choses à se reprocher Très grave Mais qui au final Bah Et bah mourront quand même Parce que c'est le diable Qui l'a décidé Ah j'ai un petit bug D'interface On va essayer de le passer C'est la première fois Que ça m'arrive Bon bah j'ai pas le Je vais pas le résoudre Mais bon c'est pas très gênant On va pouvoir reprendre la clé Donc le piège a été tendu Donc maintenant Il faut Que l'on aille avertir Le concierge Donc le concierge A un petit carnet Vous voyez encore une fois Il est mort bourré Contre le mur C'est pas grave Donc on va essayer Sans l'interface C'est un petit peu galère Ah Je l'avance sur voyance Voilà Donc là On a noté Sur le petit calepin Qui devait aller Réparer le piano On va retourner dans le salon Tout de suite Ah c'est un peu galère Parce que du coup J'ai un petit bug De l'interface C'est la première fois Que ça m'arrive Donc c'est un peu galère Pour vous montrer ça Bon bah tant pis On va le suivre On va attendre Qu'il se mette en place Voilà Donc il a vu Qu'il devait Aller réparer le Le piano Donc on va le suivre Et je crois savoir Pourquoi j'arrivais pas A ouvrir Voilà C'est parce que J'avais sélectionné Un pouvoir Ce que je vais faire Je vais juste Vous montrer ça Ensuite je vais recharger Ma partie Histoire de vous parler Un peu plus de l'interface Et voir s'il y a possibilité De me balader Un peu plus dans la maison Donc là Il va s'apercevoir Que les pédales Sont délissées Et une fois Qu'il a la tête Est-ce qu'il y a la croix Ah mince Il y a la croix Qui m'a baissé Mes pouvoirs On va la retourner Tout de suite Si j'y arrive Voilà Maintenant Mes pouvoirs Sont disponibles Si j'y arrive On va faire attention Il y a une personne Là-bas Et bien sûr Étant donné Qu'il y a le bug Je n'y arrive pas Donc On va faire Fin Je vais recharger Ma partie Je suis désolé Du contre-temps On va recharger Ça tout de suite Bon tant pis Vous ne verrez pas Sa mort Tant pis Pour ceux que ça intéresse Vous irez voir sur Youtube Il y a pas mal de personnes Qui ont fait un wall truck De ce jeu Bon j'aime balader Un peu par là Vous voyez Il y a pas mal de choses Il y a pas mal de chambres La baraque est relativement grande Ici c'est fermé Pour le moment Donc vous voyez Vous pouvez vous balader Un peu dans toute la baraque Plus vous allez avancer dedans Et plus vous allez débloquer des choses Ah Une petite croix A enlever Donc voilà Vous pouvez vous balader Vous allez trouver pas mal d'objets Différents Qui vous serviront Plus tard dans l'aventure Bon si vous les ramassez avant Tant mieux Sinon Le mieux c'est de les ramasser Au bon moment Donc On va se balader un peu Je vous fais visiter un peu la maison Bon j'y ai pas trop accès Pour le moment Mais bon Pour revenir au jeu C'est un jeu qui est vraiment sympa Bon certes Il faut avoir Il faut avoir l'esprit ouvert Parce que Diriger un enfant Qui est là pour tuer les gens C'est C'est pas Donner à tout le monde Il y a des gens Qui sont assez fermés d'esprit Et qui vont se dire Que Bah c'est pas possible C'est pas correct Donc il faut mieux éviter ça Après bon Ça reste un jeu vidéo Donc Faut pas non plus Exagérer Bon en attendant Je vais refaire la quête J'espère que vous voyez la fin Donc oui Le jeu est assez bien foutu Moi j'ai pas Bon à part le petit bug D'interface que j'ai eu là Mais c'est la première fois Que je l'ai Donc J'ai pas eu de bug du tout La caméra est assez maniable Vous avez vu un moment Que j'ai eu un petit délire Ou s'est retrouvé dans les meubles derrière Bon c'est des petites choses comme ça Mais bon la caméra est quand même Entièrement gérable Vu qu'elle est dirigée Directement par la souris Donc il n'y a pas de problème Vous voyez là Si je me colle Mais que Mais avec un meuble derrière Ça bug pas Ça va être vraiment Ça va être tout ce qui est tissu Petites choses comme ça Qui vont poser problème Mais c'est rien de Rien de bien gênant Donc moi j'ai Moi j'ai bien aimé le jeu J'ai un petit peu l'esprit sadique aussi Mais le jeu est bien sympa Parce que C'est pas que du rush Là vous avez de quoi réfléchir Il est Il est sympa J'aime bien L'histoire est bien foutue Les différentes C'est pas répétitif Parce que chaque personne En fait Comme vous allez avoir Chaque personne Qui a son Son propre rôle dans la maison Sa propre personnalité Vous allez à chaque fois Devoir les L'études d'une manière différente Vous avez vraiment Ça change tout le temps en fait Donc vous vous ennuyez pas Et au final On se retrouve sur un bon jeu Bien sympa Ça change un peu De tout ce qu'on a habituellement Il est Vraiment Vraiment sympathique à jouer Moi je vous le conseille Sachant qu'en plus Il est pas excessif Vous pouvez le trouver sur Steam S'il est disponible Quand vers son téléchargeable Vous pouvez le trouver sur Steam Ou encore sur Amazon Pour 20€ Donc c'est pas excessif Pour sa durée de vie C'est vraiment pas mal Il y en a quand même Une bonne durée de vie On a quand même Énormément de personnes dans la maison Donc ouais Moi je vous le conseille C'est un très bon jeu Je vais au moins essayer De terminer Cet assassinat là Histoire que vous puissiez Le voir quand même Je l'ai repris 3 fois C'est pas grave La deuxième fois La deuxième fois qu'on ne passe C'était pour un bug Allez Il a la tête Sous le piano Et C'est Ah bah Quelqu'un peut me voir Ah non C'est passé quand même Ça va j'ai eu de la chance Je vous laisse apprécier Cette petite scène Avec une démonstration Des pouvoirs de Lucius Et voilà Donc encore une fois Un jeu à ne pas mettre Entre toutes les mains Déconseillé au moins 18 ans Comme je le dis Pas vraiment excessif Je le répète encore une fois Le prix est de 20 euros Pour la durée de vie du jeu C'est pas cher payé Je vous le recommande vraiment Et donc ouais Donc je vous recommande Vraiment le jeu C'est un Un bon petit jeu sympa Ça demande pas mal De réflexion Et en même temps Vous avez un peu Ce système d'infiltration Parce qu'il faut pas Se faire détecter Donc pour ceux que Pour ceux que ça intéresse Je vous le conseille C'est un bon petit jeu Et Je veux juste aller faire Un petit tour Dans la maison Je vais aller voir S'il y a possibilité D'aller bouger un peu plus Ça va vous montrer un petit peu Si vous avez des questions Sur le jeu Ou alors Des remarques sur la vidéo Comme je le dis A chaque fois N'hésitez pas à mettre Un commentaire En dessous de la vidéo Je les lirai Je tâcherai de m'améliorer Ah vous voyez Il y a eu Le meurtre sur le piano La police est passée On a les petites bandes Roles autour Voilà J'ai possibilité de sortir Donc vous voyez Vous avez accès La maison est quand même Relativement grande On n'a accès qu'à cette aile là Et vous avez deux autres ailes Complètes dans la maison Donc oui Donc je disais Si vous avez des réflexions N'hésitez pas à les faire Bon si c'est des critiques Constructives S'il vous plaît Pas seulement des C'est mauvais Arrête Moi j'accepte toute critique Tant qu'elle est constructive Donc oui N'hésitez pas à en mettre Si vous en avez A la suite de la vidéo En attendant Je vous recommande Encore une fois Je l'ai Il est vraiment bien Bien sympa Il est bien foutu Vous allez passer Je pense à bon moment dessus Bon Ayez l'esprit ouvert Comme je l'ai dit Parce que C'est assez Assez violent comme jeu Et sur ce Moi je vais vous abandonner ici Je vous souhaite à bientôt Pour une prochaine vidéo On va se quitter Sur le Le joli coucher de soleil Et voilà Donc je vous dis à bientôt A tous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz